salam alaikum wa s'min et kono bakhir wa lakhir alors maintenant nous nous dorsons les microbes on va faire des exercices de thamarine qui sont juste au rina ou les qui vont vous faire les propriétés des microbes donc les quatre microbes que je faisais donc on a les bactéries donc on a les bactéries donc on a les bactéries d'accord maintenant les protozoaires donc les bactéries des protozoaires ce sont deux micro-organismes pour chasse mouchard binatium les deux qui en tout cas que le mode de multiplication il y a la division c'est la division alors elle n'a les virus comment les virus se multiplient les virus s'est multiplié à l'intérieur de la cellule yannick est quatre liens à l'intérieur de la cellule donc les virus donc multiplient à 100 à l'intérieur de la cellule les champignons les champignons les champignons ce sont des micro-organismes microscopiques les champignons les levures et les moisissures d'accord et moi c'est sûr qu'ils diraient la sporulation a dit que tu as la couleur des chevaux c'est quoi la sporulation ou est là les levures qui l'ont le bourgeonnement à l'intérieur de la cellule et les différents types de division cellulaires alors j'ai un problème d'abord le thémarine inshallah donc dans le thémarine qui est là danger de la prolifération des bactéries donc au premier cas c'est des microbes qui qu'ont nos pathogénieniques et dans le gisme il ya la multiplication rapide des bactéries donc les bactéries ce sont des micro-organismes qu'on peut trouver soit dans le soit notamment 40 le sol les fruits les légumes flots notamment ainsi de suite alors la multiplication des bactéries notamment en fait moi la bactérie les bactéries comme les autres bactéries faire des bactéries à l'glise qui connaît laственно un défi du colet des bactéries parce qu'on fait des bactéries con je me sens de la première fois c'est qu'on fait des bactéries qui font des bactéries C'est ce qu'il y a de la nourriture et la nourriture des bactéries. Lassons avec moi. Au premier, il y a une seule bactéries. Après 20 minutes, il y a 20 minutes, il y a deux bactéries. D'accord. Après 20 minutes, il y a une autre. Il y a quatre bactéries. Après 20 minutes, il y a une autre. Il y a une seule bactéries après une heure. À quoi ça doit faire ? D'accord. Ni si nous savions bien sûr qu'on peut t' concept à une infection des bactéries. Il y a une infoctéries sans qu'on soit une bactéries. Il y a une autre, soit des milliers de la bactéries. Et toutes les bactéries ont disparé par 8 heures, La bactéries est suisse entre les millions. Alors, ce que nous avons dans le graphique ? le document 3 est un graphique, c'est bien donc il y a le cas dans le même temps, il est bien il faut savoir les deux axes il y a le nombre de bactéries on a le temps en heures donc en temps alors sur l'aiguille, je vais vous montrer comment se prolifère les bactéries en vous basant sur les deux documents le document 1 et 2, tout simplement je vais vous demander, les bactéries se prolifèrent par la division cellulaire par la division cellulaire ce n'est pas Hope ce n'est pas Joelle ce n'est pas la bactérie on a le cas de la cpl ce n'est pas donc ce n'est pas carrément Alors, question 2. A partir du document 2, il indique le nombre de bactéries. Une heure après, tout en partant d'une seule bactérie mise dans des conditions favorables. C'est-à-dire qu'il y a le nombre de bactéries après une heure. Qu'est-ce qu'il y a dans la pratique ? Ici, il y a le nombre de bactéries. 20 secondes de bactéries ou l'aide ? Ou l'aide ? Ou l'aide ? 20 secondes de bactéries ou l'aide ? Ou 20 secondes de bactéries ou l'aide ? Ou 20 secondes de bactéries ou l'aide ? Ou l'aide ? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, après une heure, on obtient 8 bactéries à partir d'une seule bactérie. Nous allons parler d'abord au document 3. A partir du document 3, il faut indiquer le nombre de bactéries dans ce milieu après 5 heures, après 10 heures. Et puis nous allons faire un nombre de bactéries en plus de 5 heures et 10 heures, et nous allons faire une séquence de bactéries à partir d'un point. Vous allez en faire un nombre de bactéries à partir d'une certaine ou d'une certaine une séquence. Évidemment. Nous allons faire un peu de bactéries afin de faire un nombre alignement sur le bactéries. c'est 100 millions 100 millions mais après 10 heures après 10 heures je vais le mettre voilà on a la pique ce que je vais faire c'est ce que je vais faire alors je vais le faire 1500, 1800, 1800 1800 donc il y a 1000, 1800 millions donc on a la pique à 100 millions après 10 heures je vais le mettre à 1100, 1800 millions c'est ce que je vais faire 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 4 conclure le danger de la prolifération des bactéries quand elles contaminent un organisme humain dans les études c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire pour tuer c'est ce que je vais faire c'est tout simplement pourquoi les bactéries causent un danger parce que déjà les bactéries les seins de la fin les humains ce sont des bactéries pathogènes c'est ce que ça demande le fait que la prolifération des bactéries est très importante donc on va écrire la prolifération des bactéries est très importante ce qui conduit à une sécrétion d'une grande quantité de toxines pour les bactéries qui s'appuyeront à la moitié de ces bactéries. Nous devons faire un thémarine d'autres. Nous allons voir la propriété de la sécrétion des toxines. Nous allons voir la propriété de la multiplication ou de la prolifération rapide des bactéries. Nous allons voir la sécrétion des toxines par les bactéries. C'est un thérèse de saumon par les bactéries. Nous allons voir la méritation a l'exercice de la bacterie. C'est un thérèse de bactéries. L'exercice de la fascination est une forme de bactéries. C'est un thérèse de bactéries. Alors de la méritation, la méritation a l'air comme cellules en l'air. Ici, c'est une pratique. Donc, nous allons comprendre que c'est un thérèse de la méritation. Nous allons avoir une formation de l'hormis. Nous allons être le thérèse de toxines. Le thérèse de toxines est une formation de toxines. Donc on fait une chose de la façon de faire. Donc on dit qu'on a fait la bactérie. C'est la baxille tétanique. La baxille tétanique. D'accord ? Une fois qu'on a l'organisme, on a réplique une des médecins tétaniques. D'accord ? Et quand on a fait l'éclique, on a fait la bactérie tétanique. C'est la bactérie tétanique. C'est la bactérie tétanique. C'est la bactérie tétanique. C'est un malade atteint du tétanique. Dans la bactérie tétanique, ils ont des perturbations nerveuses et des contractions musculaires sans arrêt. Ils vont subir des contractions musculaires sans arrêt. Pour comprendre comment agit le bactérie tétanique, on propose des expériences suivantes. C'est la bactérie tétanique. Nous allons faire la bactérie tétanique. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a injecté un centimètre cube du bacille tétanique. On a injecté un centimètre cube du bacille tétanique. Il est mort. LH, apparition des symptômes du tétanus puis la mort des souris. Tout simplement. Il y a du bacille tétanique. Il y a de la souris parce que le bacille tétanique a été injecté à la souris S1 pour s'inquiéter la toxine tétanique. C'est la bactérie tétanique. Il y a du bacille tétanique. Il y a du bacille tétanique. Il y a de la souris S1 du bacille tétano, dans le milieu liquide, il y a une mille doveuse très wanted. Il y a du bacille tétanique. Il y a du bacille tétanique. Il r Tit problem. Il y a du bacille tétanique. On n'a dit Cloud S1 La souris S2 est morte. Pourquoi? Car il y a de la bombe tétanique. Il y a de la mort des souris. Pourquoi? Parce que le bacille tétanique Il contient le contenu du cytoplasm, il contient la toxine tétanique. Groupe de Choudana, injection de 2 centimètres cubes d'eau des cilets est stérilisée. Donc, quand on dit la souris, il y a une souris qui est vivante. Question 1. Analysez les résultats de chaque expérience. Question 1. Analysez les résultats. Analysez avait l'éreas de l'étecris, mais ce qu'on a donné. precisely que l'étecris a l'étecris. Andalysez est l'étecris. Analysez est l'étecris. Analysez est l'étecris, soit on a l'étecris, soit on a létecris. Allons, c'est l'étecris. en fait, je vais vous montrer que j'ai l'analyse de la souris S1, c'est qu'on va vous montrer la souris S1 qui conduit à la mort de la souris. Donc je vais juste analyser, c'est qu'elle est morte parce que la souris Tétanique a produit normalisé l'explication c'est l'explication alors la deuxième analyse tout simplement l'injection d'un filtre à bouillis des pastilles titaniques ou souris s2 conduit à l'apparition des symptômes puis la mort de tous les cobayes de s2 3 cas délic l'injection de l'eau distillée et stérilisée c'est à dire sans des bactéries pastilles titaniques voilà donc conduit à la survie des dix alors après qu'elle conclure le danger de la prolifération des bactéries quand elle contamine un organisme humain donc la prolifération des bactéries ou alors tout simplement la prolifération des bacilles titaniques conduit à une sécrétion ou bien à une production importante de la toxine tétanique qui conduit à la tétanose et et après la mort de l'individu alors de ce débat le thimerine tlata au l'individu 3 et 4 alors pour l'explicer l'exercice 3 qui bin la troisième propriété des microbes liés à la virulence des virus c'est quoi la virulence des virus la virulence des virus c'est une propriété qui rend les virus virulents c'est à dire ils ont la capacité de d'échapper au système immunitaire en changeant leur structure tant qu'ils changent un peu leur structure alors donc les virus sont considérés comme des parasites obligatoires d'accord dangereux et on ne peut vivre que dans les êtres vivants appelés des hôtiers ni tout simplement à les virus je n'en veux juste les racines qui m'étaient zoubé à roma qui est de la multiplication à l'intérieur de la cellule d'alors une tâche relia à l'intérieur 8 4 liées à l'intérieur de des cellules d'accord ou à dire ce qu'il faut oublier la vie et la virulence des cellules la caractéristique très importante il est très mis les les collègues roche vaxage dit vaxage dit soit corona à voix ou bien soit pour le virus de la grippe ok alors je trouve d'abord pour l'exercice elle n'a je qu'à l'art de soirée oula est là ouah le document document 1 qui voudrait qu'il est la production et libération des virus par une cellule infecté à l'image d'un signe affecté oubzef les virus qui rejoumna donc à des virus sans boulier d'air donc ils étaient produits à l'intérieur de la cellule hôte donc le virus fâche qu'ils trouvent la cellule maintien l'un de la cellule trop les virus ok à ce qu'est ce mot de la cellule casse mieux à la cellule hôte d'accord ou elle des russes une fois qu'ils trône qu'il peut être quatrième serre ou qu'ils ronchent lire mais qu'ils ronchent qu'un email ayant les copies document 2 étape de la prolifération des virus dans une cellule alors compléter le document b et déduire le danger de la prolifération des virus à l'art de chauffe au hôte donc à l'art de la première étape est là entrée d'accord ou bien à l'ingroulot voilà donc entrée des virus à la cellule ou bien contamination de la cellule par le virus deuxièmement étape de l'art de couloir multiplication des virus à l'intérieur de la cellule 3 libération des cellules en dehors de multiplication des virus pardon en dehors de la cellule après contamination des virus des autres cellules alors déduire le danger de la prolifération des virus tout simplement passer la prolifération des virus conduit à une augmentation du nombre des virus ce qui ce qui conduit à la contamination de plusieurs cellules et plusieurs tissus allons dire l'exercice 4 la pneumonie est connue par une toux aiguë une fièvre mot de tête avec une fatigue on a dit l'origine de la maladie est un diplocoque qui se trouve dans la nature sous deux formes diplocoque avec capsule diplocoque sans capsule alors l'art de maïana c'est quoi diplocoque je trouve que je trouve qu'il n'a est de la forme choquette c'est ma des bactéries c'est ma coque d'accord et dit diplocoque j'en ai joué les cercles dans quelques bactéries on a deux cercles c'est ma diplocoque ok délicat la pneumonie je crois que c'est de faire donc cela va 222 bactéries qui n'a dit diplocoque sans capsule mais c'est la capsule ou des diplocoques avec capsule d'accord quelle est la plus dangereuse à yale donc diplocoque avec capsule l'arrivée je vois lèche alors qu'elle est pour connaître la virulence de la capsule gré vite à l'occurrence à réaliser les expériences suivantes de ma expérience à expérience de l'expérience à chaud de mèche qu'il ya des souris 1 ou voilà au final des diplocoques avec capsules notre à l'hôme mort des souris après l'apparition des symptômes de la maladie donc sachez que tous les souris qu'on a tenu des diplocoques avec la capsule donc la capsule à l'hôpital qu'on a l'hôpital qu'il ya des bactéries ok donc j'ai l'hôpital qu'on a des diplocoques sans capsules qu'on a des souris où les souris restent vivantes ok expliquez les résultats de chaque expérience d'accord dans ce qu'on a commencé à expliquer on va vous expliquer on va vous expliquer le résultat la mort des souris 1 est expliqué par la voilà par la présence de la capsule au niveau sur sur les diplocoques donc tout simplement les souris s1 sont mortes à cause de la présence des capsules qui voilà donc des diplocoques là pour les souris 2 la survie des souris s2 est dû donc tout simplement à l'absence d'une capsule donc la mort des souris s1 est dû aux capsules qui se trouvent sur les diplocoques et la survie des souris s2 est dû à l'absence de la capsule alors de qu'elle conclure les éléments responsables de la maladie mais ou l'ansor et l'inscule à la mera tout simplement c'est la capsule et la capsule réelle qui est humillée dans les bactéries. Pourquoi ? donc nous nous pouvons savoir l'antibiotique qui est lié des trous qui mettent à l'échelle des bactéries donc elles ont des bactéries les bactéries de l'échelle de la citoplasmine d'hôpital d'accord ? d'accord ? donc la capsule qui est humillée aux bactéries des bactéries avec des capsules tout simplement parce que l'antibiotique n'est pas capable de s'écrire d'accord ? d'accord ? donc la capsule qui est humillée d'accord ? alors on a la capsule qui est humillée de d'y blocoques ou d'adouement d'adouement du géhazement de la ménage. d'accord ? donc nous allons nous montrer d'un dresse des microbes Inchallah allons nous montrer de vous montrer la dresse du géhazement de la ménage on va en savoir quoi le système immunitaire et on va en savoir le système immunitaire inné ou naturel et le système immunitaire spécifique adaptatif d'accord donc je vous remercie et vous avez besoin de faire un commentaire bon courage